Dans cette partie, on va parler de la fécondation chez les amphibiens et de l'établissement du plan de symétrie bilatérale. Avant de commencer, l'œuf non fécondé est entouré par une membrane viteline accolée à l'œuf et par une gangue gélatineuse. Alors, lors de la fécondation, le spermatozoïde pénètre dans la gangue et entre en contact avec la membrane viteline. On va dire que la membrane viteline est accolée à l'œuf. Après le contact du spermatozoïde avec la membrane viteline, cette dernière membrane viteline se perce et se décolle de l'œuf. Ce qui est une membrane de fécondation est une membrane de fécondation. Si elle est accolée avant la fécondation, elle est décolle après la fécondation. Et la membrane de fécondation constitue quoi ? Elle constitue une barrière physique à la polyspermie. Alors, la pénétration des spermatozoïdes qui se décolle au niveau de l'hémisphère animal est à un point non défini. Il y a un moment où la spermatozoïde pénètre dans l'œuf, ce qui détermine la future région ventrale de l'embryon. Dans les minutes qui suivent, il y a une expulsion de la deuxième globule polaire. Il y a une expulsion de la deuxième globule polaire. L'expulsion de la deuxième globule polaire marque quoi ? L'achèvement de la méose. Les ovocytes 2 n'ont pas d'orientation particulière. Ok ? Ma'ann donnent l'attigèhe m'haddad. Les ovocytes 2. Baynaman, après la fécondation, fait-en di une réaction d'activation. Bissira-en di exocytose la l'granule cortico. N'est-zakar l'granule corticole li kèno a-tihil la l'coloration noireadra l'hémisphère animal. Bissira-en di exocytose la l'granule. Bissira-en di exocytose la l'granule corticole entraîne quoi ? Entraîne une sortie d'eau et la membrane plasmique se décolle du courion. Bissira-en di un membrane plasmique, bivouard du chouaï, عن le courion. Hada, après la fécondation. Fais-en di un membrane plasmique se décolle du courion. Bissira-en di un oeuf devient libre dans l'espace perivitellant. Waktel-oeuf devient libre dans l'espace perivitellant. Wunahna m'na'arif innu bil-hémisphère végétatif عن di ana plakèd vitellin wul plakèd vitellin biartouni teqil aktar l'ajjihaya lihni fiya. Faisan, l'oeuf va s'orienter selon la pesanteur. Taieb, m'in yelli chikoun orienté vers le bas ? L'jihal aktal yalli hiye min le pol végétatif. Wumid li chikoun orienté vers le haut ? L'jihal aktal yalli hiye il pol animal. Hall orientation heye isma rotation d'équilibration aw d'orientation. Taieb, bil-idafil al-rotation d'orientation fey ande rotation de symétrisation. El-rotation de symétrisation s'effectue apre l'entrée du spermatozoïde. Taieb, al-akse el-rotation d'orientation wa tal ken an di l'oeuf yalli ham ta'am il-rotation l'oeuf killa yeta. Anab il-rotation de symétrisation an di rotation basse la l'kouche corticale cytoplasmique chargée en pigment. Yannis basse, les granules corticales libyan l'eau, rotation dans l'oeuf d'environ 30 degrés. Alla, l'kouche corticale cytoplasmique pigmentée va subir un bascule bittijeh hoen? Bittijeh le point d'entrée du spermatozoïde. Ok? Faizan, t'txarrak bittijeh le point d'entrée du spermatozoïde wbittéli, il-mantqa yalli tarketa sarit décolore batal fiyallon l'nwaradq. Hal-mantqa tshakla metil un croissant ou isma croissant gree wala croissant dé pigment. Saït, chufna kif l'granule corticale bittijou bittijou bittijamlu l'orientation verre dans la direction du point d'entrée du spermatozoïde. Ok? Hal-la, unahna m'na'arif enu l'point d'entrée du spermatozoïde yemine hiil sera la future région vantrad. Faizan, jihal ma'abli yalli men jihed croissant gree hat kounchou la partie dorsale du futur embryon. Faizan, la région la plus large du croissant marquera toujours la partie dorsale du futur embryon où la région opposée yalli men jihed le point d'entrée du spermatozoïde sera la région ventrale. Ce schéma représente la rotation de symétrisation. Faizan, ben la rotation de symétrisation yande les granules corticales yalli bien se basculent vers le pôle animal bittijé le point d'entrée du spermatozoïde. Faizan, men chouf kif yanni dépigmenté hal-manta chakalit li chakal il croissant ou sma croissant gris. Ou met l'ma tafaqna abel un nou el point d'entrée du spermatozoïde hat koun bel-manta du futur coté ventrale de l'embryon il croissant gris haïkoun du côté du futur coté dorsal de l'embryon. Quand même yadis schéma men chouf la rotation de symétrisation yanni le spermatozoïde pénètre dans l'oeuf bi awal étape ok ou bad pénétration du spermatozoïde men chouf kif sara yanni rotation l'ami la granule cortico bittijè l'pôle anima ou bittahdi bittijè le point d'entrée du spermatozoïde la chadma chouf 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 l'handi chou l'croissant gris halla l'côté large c'est-à-dire l'croissant gris bittjkoun l'côté dorsal ou el l'région yalli fia fiafet spermatozoïde bittjake l'emmien l'côté ventrale. Fayeb au cours de cette rotation se manifeste quoi? Chou yalli bayan anna chou yalli zahar anna chou natijit hal rotation de symétrisation la présence la présence d'une symétrisation bilatérale de l'embryon comment il est défini il est défini par taqat ou taqat ou l'intersection de l'axe pol animal pol végétatif ou l'axe yalli bittjake bel point d'entrée spermatozoïde et par le point qui lui diametral opposé l'axe bambam 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 l'axe symétrisation ou l'plan de symétrie bilatérale hui chou hui l'intersection ben l'axe animal végétatif ou ben l'axe dorsou ventral taib hjal plan de symétrie bilatérale contien quoi? contien a la fois l'tréné spermatik l'anno spermatozoïde hui ufeyt al l'oeuf ok ufeyt biam l'warra l'intréné ok bitrik l'asar la mururu l'atréné spermatik bil idafi l'arc d'amplitude maximale situé au niveau de la zone dépigmentée betlou m'narrif hal croissant gris fi an di ana l'arc d'amplitude maximale l'arad mant l'arad bel croissant gris ma wujoudi kamen bel le plan de symétrie bilatérale ch la l'arad j'ai bar ch